Mes amis, soyez les bienvenus dans ce tutoriel consacré à la création de jeux avec Solarus. Aujourd'hui, on va voir les interrupteurs, comment créer un petit mécanisme qu'on trouve typiquement dans les donjons à la Zelda. On va faire un exemple d'un interrupteur qui va faire apparaître un coffre. Alors, j'ai cette entité, un bouton ou interrupteur, switch en anglais en tout cas. On va le mettre n'importe où. Alors, un bouton, c'est une entité comme toujours avec un nom, des coordonnées, un sprite. Alors, à moins de faire un bouton invisible, ce qui ne serait pas très sympa pour le joueur, on va créer un bouton ici, par exemple celui-ci, n'importe. Un bouton, en fait, c'est une entité qui a deux états possibles, soit activé, soit désactivé. Par défaut, il est désactivé. Et puis, il va avoir un effet scripté. Donc, ça peut être, il y a trois types de boutons. Ça définit en fait la façon de désactiver. Soit c'est un bouton au sol, il va s'activer en marchant dessus. Soit c'est un bouton solide, donc ça serait, dans ce cas, on prendrait plutôt ce sprite-là et il s'activerait avec l'épée ou avec des armes. Et puis, cible pour flèche, ça c'est plus pour des raisons historiques, ça s'est encore proposé. Ça date de l'époque où l'arc et les flèches étaient fournis par le moteur et pas scriptables en l'UA. Ça existe encore par compatibilité, mais probablement, vous n'en aurez pas besoin. Vous pouvez dire qu'un son doit être joué lorsque le bouton est activé. Par exemple, switch. Et après, il y a des propriétés un peu plus avancées dont on n'a pas besoin pour le moment. On va déjà essayer ça. On va voir ce qu'il se passe. En fait, il ne va pas se passer grand-chose parce que je n'ai pas défini de comportement qui se passe lorsqu'on déclenche le bouton. Ok. Une erreur dans mon script. Oups. J'ai fait des essais pour tout vous dire avant d'enregistrer le tutoriel. Et j'avais oublié d'enlever du code. Mais voilà, le sprite est passé de l'état désactivé à l'état activé. Donc vous pouvez aller voir le sprite switch. C'est switch 2 que j'ai pris en l'occurrence. Il faut que votre sprite de switch, il est donc 2 boutons et 2 états quoi. 2 animations en l'occurrence activé et activated et inactivated. Elles doivent s'appeler comme ça. Alors, les propriétés dont je n'avais pas encore parlé. Vous pouvez dire que le héros n'est pas assez lourd pour activer le bouton et qu'il faut pousser un bloc dessus. On n'a pas encore vu les blocs mais c'est un peu comme dans Zelda Link to the Past. Il y a des boutons comme ça. Un bloc ou une statue. Et puis vous pouvez dire que vous avez envie que l'interrupteur se désactive à nouveau si le héros s'éloigne. Ou si le bloc qu'il avait activé s'éloigne. Donc c'est à ça que ça sert. Mais maintenant, passons aux choses sérieuses. Que se passe-t-il lorsqu'on appuie ? Comment définir ce qui se passe lorsqu'on appuie sur l'interrupteur ? Là, il n'y a rien qui spécifie ce qui va se passer. C'est parce qu'en fait, c'est purement scripté en Lua. Vous êtes libre. Donc on va éditer le script Lua de la map. ForceMap.lua. Et puis on va dire que lorsque cet interrupteur là est appuyé, alors du coup, il faut lui donner un nom. Switch1. Très original. Donc vous pouvez aller voir la documentation des Switch. Dans MapEntities Switch. Il n'y a pas grand-chose dans les Switch. Le plus important, c'est qu'il y a l'événement OnActivated qui est appelé lorsque le joueur ou lorsque quelque chose active le bouton. Je OnActivated. Donc ça, rappelez-vous, c'est un événement. Ça commence par On. Sur l'objet Switch1. Qui est le nom qu'on a donné ici. Bon, je l'ai appelé Switch1. Ça n'a rien à voir avec le fait que le sprite, ce soit le Switch2. On va l'appeler SwitchA si vous voulez. On imagine une map, un vrai donjon avec potentiellement plusieurs boutons. SwitchA. OnActivated. Et puis là, vous définissez en l'UA ce que vous voulez qu'il se produise. Par exemple, on va jouer un petit son. Alors, il y a déjà un son qui se joue. Qui est celui-ci. Mais on va jouer un son qui dit une énigme est résolue. Ou un coffre va apparaître. Alors j'ai le son ici dans mes sons par défaut. ChestAppears. C'est celui-là que je veux jouer. Et puis après, on fera effectivement apparaître un coffre. Voilà, ça fonctionne. On a ce code qui a été appelé lorsque j'ai marché sur le bouton. Et bien, on va continuer. On va faire apparaître un coffre. Alors, il serait possible de faire d'ailleurs, de créer le coffre purement en l'UA depuis ici. Il y a des fonctions pour faire ça, pour créer des entités. Si vous êtes curieux, c'est map. On pourrait appeler CreateChest. Et puis donner toutes les propriétés du coffre purement en l'UA. Mais il y a beaucoup plus facile. Vous pouvez créer votre coffre depuis l'éditeur. Et simplement, il va être initialement caché. Alors, on va avoir besoin de lui donner un nom. Parce que notre script va avoir besoin de dire, de réactiver le coffre. Donc, on va l'appeler... On va mettre une tunique dans le coffre. Donc, on va l'appeler TunicChest. Alors, le sprite du coffre bleu, on va dire. Trésor, ça va être la deuxième tunique du jeu. Alors, comme c'est un objet important, on va sauvegarder l'état d'ouverture du coffre. First Map TunicChest. Voilà. First Map TunicChest. C'est l'état du coffre dans la First Map. Donc, toujours pareil dans les noms de variables sauvegardées. Si jamais il y a plusieurs tuniques dans votre projet, c'est pour ça que j'aime bien préfixer avec le nom de la map. Voilà. Toutes les variables qui sont vraiment... qui concernent que cette map. Et puis, voilà. Etat Initial. C'est là que je décoche ce truc. Donc là, il est dans l'éditeur, mais en fait, il est initialement désactivé. Voilà. On le voit pas. J'ai pas encore fait de code qui va le réactiver. Mais ça prend qu'une seule ligne, en fait. Je l'ai appelé First Map TunicChest. Et donc, c'est la fonction SetEnabled pour le réactiver. True. Ah, raté. Je me suis trompé dans le nom de mon coffre. En fait, j'ai pris... j'ai fait un copier-coller du nom de la variable de sauvegarde et pas du nom du coffre qui est là-haut. Confondu les deux. Alors, quand vous faites une erreur dans un script, généralement, vous avez un message assez clair qui vous dit le nom du fichier et la ligne où ça va pas. Et puis aussi, qu'est-ce qui va pas. Il vous dit que First Map TunicChest, ça n'existait pas. Voilà. C'était ça. Je l'ai fait annuler. Maintenant, je recorrige. TunicChest SetEnabled. True. Et voilà. Ça marche. J'ai gagné la tunique 2. Et maintenant, je suis tout beau. J'ai une tunique turquoise. Magnifique. Le seul problème, c'est que si je quitte la map et que je reviens, on a l'interrupteur qui est à nouveau disponible. Il fait apparaître le coffre. Le coffre, lui, est bien dans l'état ouvert. On peut plus reprendre la tunique dans le coffre. Ce serait bizarre parce qu'on la porte. Donc ça, ça fonctionne. Parce qu'on a sauvegardé l'état du trésor. Donc l'état du coffre. Mais on n'a pas sauvegardé l'état du bouton. Il n'y a pas d'interface graphique pour sauvegarder l'état du bouton. Donc il faut le faire en Lua. Il faut juste dire que quand on active le bouton... En fait, on ne va pas sauvegarder l'état du bouton. Parce que c'est plus fin que ça. Regardez. Imaginez qu'on sauvegarde l'état du bouton. En fait, vous faites comme vous voulez si vous pourriez. Si vous quittez la map et que vous revenez, est-ce que vous avez envie de devoir rappuyer sur le bouton ? Ou est-ce que vous avez envie que le coffre soit déjà là ? C'est comme vous voulez. Le plus simple, c'est de dire que tant que le coffre n'a pas été ouvert, il faut rappuyer sur le bouton pour le faire réapparaître. Une fois qu'il a été ouvert, on enlève le mécanisme. Donc en fait, on va regarder, depuis le code Lua, ce que vaut cette variable de sauvegarde là. Pour savoir si le coffre a déjà été pris ou non. Donc, lorsque la map démarre... Alors pour ça, il y a un événement sur l'objet map. L'objet map qui est passé en paramètres du script. de cette map particulière. Lorsqu'on démarre cette map. C'est-à-dire lorsque le héros entre dessus. Même si ce n'est pas la première fois. Si vous sortez et que vous revenez. A chaque fois, ça va créer un nouvel objet map. Et réexécuter ce même script. Sur un nouvel objet à chaque fois. Bref. Lorsque la map démarre. Donc si. Alors là, on va tester GetValue. On teste une variable de sauvegarde. Donc celle qui a ce nom là. Alors. Comme on l'a créé ici. On l'a associé. On l'a créé ici dans ce coffre. C'est. Elle est automatiquement. C'est automatiquement une valeur boolean. Donc vrai ou faux. Donc si c'est vrai. Ça veut dire que le coffre a été ouvert. Donc dans ce cas. On va le faire réapparaître. Tout de suite. On ne va pas attendre. De. Que le joueur réappuie sur le. Bouton. Et puis on va. Aussi. Enfoncer le bouton. Donc. Le bouton il s'appelle Switch A. Set Activated. True. Et je pense que c'est tout. Donc là. J'ai pris la tunique. Très bien. Si je m'en vais. Et que je reviens. Le coffre est déjà là. Le bouton est déjà appuyé. Donc je pense que c'est pas mal. Et après. Le seul cas différent. Enfin. Le seul truc à vérifier. C'est ce qui se passe si on. On appuie sur le bouton. Mais qu'on prend pas le coffre. Qu'on part. Et qu'on revient. Comme je disais tout à l'heure. Bah. Faut recommencer l'énigme à zéro. C'est à vous de voir. Si vous avez envie de sauvegarder indépendamment. L'état du bouton. Moi j'aime bien comme ça. Ok. Donc pour expliquer. Ce code. Un. Un. On est dans un script. Qui est lié. A cette map. Donc. On a un objet. De type map. Avec un. Avec l'événement. Un. 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 le temps de réactiver ou de cacher des objets avant que le joueur voit quelque chose. Donc notamment on réactive le coffre et on dit que l'interrupteur est enfoncé. On met l'état enfoncé de l'interrupteur. Mais seulement si le coffre a déjà été ouvert. Là on teste si le coffre a été ouvert. La doc de coffre, chest, elle doit être là. D'ailleurs si on appelait chest is open, ça serait peut-être plus malin. Ça serait peut-être plus facile que de devoir taper le nom de la variable de sauvegarde. If tunic chest is open, maintenant j'y pense. Si il a déjà été ouvert, alors on le réactive et on met l'état enfoncé de l'interrupteur. Comme son état ouvert est sauvegardé, je pense que ça devrait marcher. Et oui ça marche. Voilà, c'est plus simple que ma première version. Ok cool. Donc voilà comment faire une introduction intéressante au script de map. Comment faire une petite énigme d'un interrupteur qui fait apparaître un coffre. Voilà, j'espère que c'était compréhensible. Comme toujours, rejoignez notre Discord, rejoignez la communauté. Et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto. C'était Christopho, et c'est tout pour le moment.